Tout a commencé avec un retard de 6 heures au décollage à New York à cause du froid et de la neige. Finalement tout le monde a pu s'envoler direction Paris, ou presque, car à 40 minutes de la fin du vol, l'A380 d'Air France prend une toute autre route. Le pilote ayant atteint son quota d'heure a donc décidé de poser l'appareil un A380 à Manchester. Les gens sont fous furieux, je veux dire surtout qu'on n'a aucune information. Vous avez bien entendu, le pilote avait atteint son quota d'heure. Oui, pour une simple question de planning, le vol AF007 qui transportait entre autres Bruno Le Maire ne s'est pas posé en France, mais en Angleterre. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce fameux quota d'heure, c'est sacré dans l'aviation. Enfreindre ses règles, c'est comme pour un automobiliste de rouler 180 sur une autoroute ou avec deux grammes d'alcool. C'est strictement interdit. Tout s'est joué à quelques minutes près. Les capacités d'accélération d'un avion sur un vol transatlantique laissaient peut-être la possibilité d'arriver de façon très juste à Paris. Ça ne s'est pas produit en dépit des efforts de l'équipage. Il a fallu donc se rendre en évidence et donc on est tenu de respecter la réglementation et d'arrêter le vol sur une escale technique intermédiaire. Pour rapatrier les passagers, il a fallu envoyer de Paris trois avions qui ont fait l'aller-retour. Certains ont passé 12 heures bloquées à Manchester. Air France, de son côté, assure que c'était la meilleure des solutions.